Pendant que se développent les discours pavés de bonnes intentions sur la paix, chacun s'arrange pour bien préparer la guerre au cas où. Les Etats-Unis ont ainsi procédé hier soir au lancement de la navette spatiale militaire Atlantis, tandis que le secrétaire d'Etat américain La Défense annonçait pour sa part que pour la première fois, son pays avait réussi à suivre un missile dans l'espace à partir du sol et grâce à un rayon laser. Autrement dit, c'est un pas de plus dans le programme américain de la guerre des étoiles. Patrick Ester. On peut parler d'interdire la militarisation de l'espace. On peut demander l'arrêt des projets de défense spatiale, mais n'est-ce pas déjà un peu tard ? Hier, cette navette Atlantis, entièrement réservée aux militaires américains, décollait avec dans sa soude deux satellites ultra-secrets. En janvier dernier, un énorme satellite espion avait déjà voyagé à bord de Discovery. À Vandenberghe, en Californie, un nouveau pas de tir de navette a été spécialement construit exclusivement pour les militaires. Le 13 septembre, le Pentagone procédait à la destruction d'un de ses vieux satellites grâce à un missile ASAT accroché au décollage sous ce fasseur F-15. Le même jour, une expérience réalisée avec un laser de faible puissance permettait d'illuminer une fusée sonde évoluant à plus de 700 km d'altitude. Il y a deux semaines, un autre laser chimique très puissant, celui-là, était utilisé pour détruire au sol un premier étage de missile intercontinental simulant une fusée soviétique nucléaire. La guerre des étoiles est déjà déclarée. Au NORAD, le réseau américain de surveillance spatiale, 5000 objets sont suivis en permanence. Une centaine d'entre eux sont des satellites militaires encore en service. la majorité de ses yeux et de ses oreilles électroniques est soviétique. Il ne faut pas oublier du reste que le premier satellite détruit dans le vide cosmique était soviétique et qu'il avait été cassé il y a cinq ans par un autre satellite made in URSS.